La paix à travers le monde, le Burkina Faso, par la voix de son président, le prônait hier encore devant l'Assemblée nationale des Nations Unies, l'ONU qui consacre le 21 septembre de chaque année à la paix et à la non-violence ici au Burkina, l'on a pris des engagements, l'on a aussi prié pour qu'elle soit une réalité. Vous aurez également rendez-vous avec le CITO dans ce journal, la page spéciale consacrée au Salon du Tourisme s'intéresse entre autres à un métier clé du domaine, celui de guide. C'est le guide qui, de façon très particulière, dévoile aux touristes les secrets d'un monument, d'une ville ou d'un site touristique, le portrait d'un d'entre eux dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. C'est par un arrêté portant instruction générale que le Bureau de l'Assemblée nationale, en sa séance du lundi 23 septembre, a introduit des innovations dans le travail parlementaire de la cinquième législature. Elles portent essentiellement sur la présentation du rapport en plénière et sur la publicité des questions écrites. Les rapports seront désormais synthétiquement présentés à la plénière. Alors, par le passé, lorsque la séance plénière était ouverte, le député rapporteur de la commission lisait en fait tout le rapport du début à la fin. Maintenant, il est demandé au rapporteur désigné de faire une synthèse de tout ce qui s'est passé dans la commission. Donc, c'est pour permettre que les débats puissent être mieux enrichis et laisser du temps vraiment au débat. Quant aux questions écrites ainsi que leurs réponses, Naguet discrètement traité entre l'auteur de la question et le membre du gouvernement interpellé, elles connaîtront sous la cinquième législature un autre traitement. Désormais, les questions écrites sont annoncées en plénière. Et leurs réponses sont aussi annoncées en plénière. Et lorsqu'elles sont annoncées en plénière, ça veut dire qu'elles seront insérées dans le procès verbal de la séance du jour. Donc, ce qui leur donne une publicité, étant donné que les procès verbaux sont publics. Des innovations impulsées par le président Sungalo Apollinaire Ouattara, qui a engagé la présente législature dans le sens de la transparence de l'action parlementaire. De son côté, le chef du département de l'eau et de l'assainissement, lui, compte améliorer le taux d'accès à l'eau potable d'ici la fin de cette année 2013. L'annonce a été faite lors de la seconde revue du cadre sectoriel de dialogue eau et assainissement à Ouagadougou, un cadre où les acteurs du domaine font valoir leurs compétences au service de l'accès des populations burkinabées à l'eau et à l'assainissement. Les précisions avec Ismaël Diloma Sirima et Niarkiteda. Passer le taux d'accès à l'eau potable de 63 à 66% en milieu rural et de 84 à 86% en milieu urbain, avant la fin de l'année 2013, c'est le but poursuivi par le ministère de l'Eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. Pour y parvenir, il est mis en place un cadre de dialogue entre les acteurs du secteur de l'eau. Les participants devront, en plus de la question d'accès à l'eau potable, se pencher sur celle de l'assainissement. Pour ce qui concerne l'assainissement aussi, en zone rurale, nous étions à 3,1% d'assainissement adéquat et en 2013, nous devons atteindre 6%. Et en milieu rural, nous étions à 27%, en milieu urbain, 27% et nous devons atteindre les 30%. A la lieu où ça va, est-ce que nous atteindrons vraiment ces taux escomptés-là ? Sinon, pourquoi ? Sinon, comment faire pour pouvoir atteindre ? Ce cadre secteur de dialogue est le second de l'année 2013. Il intervient après celui de mars au cours duquel 22 mesures avaient été prises. Il s'agit à cette rencontre-là de voir parmi ces 22 mesures-là, qu'est-ce qui a pu être fait pour chaque mesure ? Quelles sont les mesures pour lesquelles on a pu avancer ? Et pourquoi on n'a pas avancé ? Pourquoi on est en retard ? Et ensemble, encore, entre acteurs, nous allons nous donner des idées, nous allons faire des suggestions pour pouvoir, en tout cas, mettre en oeuvre toutes ces recommandations qui avaient été faites afin que le secteur de l'eau puisse aller de l'avant. Pour l'atteinte de ces objectifs, le Burkina Faso bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers, des partenaires qui souhaitent l'implication de la société civile et du secteur privé dans les politiques d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et face à l'irrigation, un secteur du reste porteur, le ministère de l'Agriculture joue sa partition. Après avoir élaboré un document sur le fonctionnement des comités chargés de la question, le département fait le point avec les associations paysannes. Autour d'une même table, il se penche sur les conclusions de l'étude afin de participer à l'association et de l'établir. Durant deux jours, les participants à l'atelier national de validation de l'étude diagnostique du fonctionnement des comités d'irrigants auront à apprécier les résultats de l'étude diligentée par le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire. Ils auront aussi à examiner et amender le statut et le règlement intérieur pour la mise en place de la coordination nationale provisoire d'irrigants. L'idée de cette coordination est née au vu des problèmes que rencontre ce secteur de l'irrigation. Nous avons constaté que les acteurs sur le terrain qui se sont engagés résolument dans l'agriculture irriguée avaient des difficultés quant à la gestion de l'eau, quant à la gestion des infrastructures et des équipes mises à leur disposition pour justement assurer une bonne production agricole. Les attentes de cet atelier sont diverses. Le combat que nous avons, c'est donc d'assainir les comités d'irrigants qui existent, de renforcer leur capacité dans le domaine de la gestion administrative, dans la gestion financière et même dans la gestion technique des missions qui leur sont dévoulues. A terme, la validation de l'étude permettra la création d'une coordination nationale provisoire des acteurs des périmètres irrigués et l'amélioration de la gestion des comités d'irrigation de base. On en vient à la commémoration de la journée internationale de la paix instaurée chaque 21 septembre par les Nations Unies. C'est une journée qui invite à prendre des engagements fermes pour le respect de la paix et de la non-violence. Au Burkina Faso, plusieurs personnalités se sont retrouvées pour échanger sur la promotion des bons rapports humains et cela passe selon eux par l'éducation. Moussaki Ramatouzida Cette femme a fui la guerre dans son pays pour se retrouver ici au Burkina. Après avoir vécu des atrocités de tout genre, elle dit mesurer aujourd'hui à quel point la paix est une richesse immense. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Moi, étant que femme venant d'un pays qui n'est pas stable, d'un pays en guerre, je peux facilement comprendre la valeur et l'utilité de cette journée. Peut-être que quand je parle, les autres ne peuvent pas comprendre, mais moi, je comprends ça très bien que quand tu prépares ton tour, tu ne peux pas arriver à manger. Tu es censée laisser et puis partir pour dire que la paix, on ne peut pas s'amuser avec. À l'image de cette femme, elles sont nombreuses les populations de par le monde à fuir leur pays en crise. À l'occasion de la Journée internationale de la paix, placée sous le thème éducation pour la paix, les ambassadeurs pour la paix sont réunis à Ouagadougou. Ils vont se pencher sur la question et définir des actions concrètes à mener pour sa préservation. À la tribune, les différents intervenants sont unanimes sur le fait que le respect des valeurs morales, la justice et l'amour du prochain doivent réguler les rapports humains. Ce n'est qu'ainsi que les peuples du monde entier pourront vivre dans l'harmonie et la quiétude. On a aussi prié pour la paix à Ouagadougou. La messe à la cathédrale hier soir a été célébrée par l'évêque auxiliaire de Ouagadougou pour d'abord rendre grâce à Dieu et l'invoquer pour le maintien de la paix dans le monde. Les fidèles catholiques du diocède ont voulu faire de cette messe un moment de partage autour des valeurs de paix et de non-violence. Retour sur la célébration avec Béon, Romain Nébier et Adama Koulibaly. Ils étaient nombreux à cette soirée de prière organisée ce jeudi 26 septembre 2013 par le diocèse Ouagadougou. A travers chant, danse et prière, les fidèles chrétiens ont rendu grâce à Dieu au cours de cette célébration de la journée mondiale de la paix et de la non-violence. En 2001, au niveau des Nations Unies, on a décrété que le 21 septembre serait la journée de la non-violence et de cesser le feu. Et notre Saint-Père a invité tous les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté à collaborer dans cette recherche de la paix, car c'est Dieu seul qui peut nous donner la paix. Nous, nous cherchons la paix, mais bien souvent maladroitement. Cette célébration est différente de celle de la journée de jeûne et de prière pour la paix, célébrée le 7 septembre. Le 7 septembre, le Saint-Père a demandé à tous les chrétiens du monde entier d'en faire une journée de jeûne et de prière pour la paix. Et là, tous les chrétiens, dans toutes les paroisses ici, on a essayé de tenir à ce mot d'ordre du Saint-Père. Et la nuit, de 21h à 24h, dans les paroisses, on a organisé des veillées de prières pour la paix. Tandis que là, c'est officiellement par Saint-Égidio qu'on commémore cette invitation du Saint-Père. Et c'est la commission justice et paix au niveau du diocèse qui a répondu à cet appel-là et qui organise cette messe au niveau de notre diocèse. Pour la paix au Burkina Faso, le diocèse a lancé un appel à toute personne sans distinction de religion. Quand la violence s'installe, les guerres s'installent, d'abord on ne sait pas quand est-ce que cela va s'arrêter. Et ensuite, les victimes, les principales victimes, ce sont les enfants, les femmes, les pauvres et les petits. Voilà. Nous prions pour la paix et nous demandons à tous les hommes de bonne volonté de prier et d'agir en faveur de la paix. Célébrée à la cathédrale de Ouagadougou, la messe d'action de Grasse pour la paix sera dite également dans les autres diocèses du pays. Ouvrons à présent un chapitre consacré à la 10e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO. Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie bat son plein à Ouagadougou. Tout juste après le top départ de l'événement, les officiels ont effectué hier une visite dans les stands érigés à cet effet sur le site du CAO. Les promoteurs n'ont pas manqué d'ingéniosité pour éblouir les visiteurs d'un après-midi. Estelle Judith Assogba. A cette 10e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie CITO, deux pavions abritent les stands d'exposition. Les pavions des régions et métiers connexes et celui des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. C'est le premier ministre Beyon-Luc Adolf Tiao qui a procédé à l'ouverture officielle de ces locaux où sont logés 150 stands. Aussitôt ouverts, visiteurs, professionnels du tourisme ont envahi ces différents stands pour découvrir et admirer les potentialités touristiques, hôtelières et artistiques des pays participants. Je suis très fier de voir vraiment de belles choses ici parce que étant dans mon domaine, j'ai fait du tourisme et de l'hôtellerie, étant dans mon domaine vraiment, je suis fier de voir que le Burkina Faso a vraiment des recherches. Dans le domaine de l'hôtellerie, chaque pays est venu montrer son savoir et son savoir-faire en vue de conquérir davantage la clientèle. Le pays hôte participe avec un nombre élevé d'hôtels. Nous sommes venus pour montrer ce qu'on a comme produit au sein de l'hôtel et plus précisément la connexion internet qui est primordiale. Nous avons trois types de connexions, la connexion câblée, la DSL, la connexion Wi-Fi Vsat directement et également la connexion Wi-Fi à travers l'Onatel. Le Niger, par exemple, est l'un des doyens en matière de participation. A cette dixième édition, il est présent avec des objectifs bien précis. Le CITO a aujourd'hui dix ans et le Niger a répondu dix ans de suite à l'invitation. D'abord pour marquer notre solidarité pour l'esprit de l'intégration africaine sur les plans touristiques et apporter surtout notre contribution au processus d'édification d'une destination touristique ouest-africaine qui soit sûre et compétitive. La Côte d'Ivoire, quant à elle, est venue parler de l'agro-tourisme à ce salon. La Côte d'Ivoire, les premiers producteurs ont dit de cacao. Alors nous avons voulu mettre l'accent sur la cacao culture en Côte d'Ivoire. Nous avons, c'est l'occasion de présenter le champ de cacao, la cueillette, le concassage, le séchage, pardon, jusqu'à la fabrication du chocolat. Je viens de goûter à un succulent chocolat, du chocolat vraiment qui fait à base de cacao. Vraiment c'était très succulent, j'ai adoré. Du côté du pavillon des régions et métiers connexes, plusieurs régions du Burkina sont représentées. Ces différentes régions côtoient les pays comme le Ghana et le Bénin. Ces exposants sont présents à ce salon pour mieux faire découvrir leur pays à travers des produits artistiques et conquérir des acheteurs. L'objectif est de reconquérir nos habitudes sur l'Israël et conquérir également d'autres amis. Comment veut-il découvrir nos potentialités en matière de profession et de culture du Ghana ? Ce sont des ténis traditionnels ghanaiens, d'autres appellent les ténis traditionnels de Dagara. Mais ça c'est chez nous, au Ouah, on fait ça au Ghana là-bas, c'est ça aussi c'est notre ténis traditionnel là-bas. On veut que les gens n'ont qu'à venir beaucoup pour venir visiter, voir et payer aussi. Les stands sont ouverts aux visiteurs tous les jours de 8h à 20h jusqu'au dimanche prochain. Djimon Latif Dada est guide mais aussi interprète. Il occupe ainsi une place de choix dans la chaîne touristique avec ses compétences. Il est incollable sur les questions même pointues de touristes en soif d'information. Yolande Lompo est allée à la rencontre de ce guide spécialisé de la région des Cascades et voici le portrait qu'elle nous dresse. Titulaire d'une attestation délivrée par l'Office national du tourisme du Burkina en 2002, ce guide de profession est un spécialiste de la région des Cascades. Le lac aux Hippopotames de Tengrela, le Baobar sacré de Tumousseni, la cascade de Karfilga, les pics de Sendou, les dômes de Fabé-Dougou, les termitières à perte de vue de Tiekoura et même la forêt de Folonzo n'ont aucun secret pour lui. En tant que guide dans ma région, je pense que je suis aussi l'ambassadeur de ma région ou l'ambassadeur même du Burkina. C'est un boulot comme un médecin. Qu'est-ce que moi aussi je donne au retour à ma région ? Je donne une bonne image d'abord de mon pays. Le CITO étant une vitrine pour faire connaître sa région et son pays à l'international, Guimolatif Dada en est à sa huitième participation. Également titulaire d'un diplôme délivré par l'Institut des langues d'Akra, il porte la double casquette d'interprète traducteur et est un amoureux de l'artisanat. Premier à mettre en place une boutique d'objets d'art dans la région des Cascades, il est le président d'une association qui heure pour le développement de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Les gens me disent souvent artisan, peut-être que c'est par rapport à la boutique d'objets d'art qui fait que les gens me disent que je suis artisan. Sinon je ne suis pas en tant qu'étal artisan, mais si on peut m'appeler ainsi, voilà. Parce qu'actuellement vous pouvez le voir, vous avez tout ce qui est recherche artisanale de la région des Cascades que je représente. On est venu avec ces Canaries qui sont les Canaries de Saint-Dou, ça c'est pour les Gouins, ça c'est pour les Caraboros. J'ai amené pas mal de trucs, contacté aussi des transformateurs et transformatrices, récupéré les trucs pour venir présenter. Cette année je suis avec la direction régionale, c'est la direction régionale qui a ce stand. Et en tant qu'un homme ressource quand même de la région, j'ai un pionnier aussi des expositions au niveau du CITO pour présenter la région des Cascades. Ils m'ont attaché à eux. De par ces immenses ressources naturelles, touristiques et industrielles, la région des Cascades occupe une place stratégique dans la structure économique du Burkina Faso. Et pour ce jeune Burkinabé de 43 ans, avec plus de 20 sites touristiques, cette région est un véritable paradis pour les visiteurs. Il y a donc fort à voir sur le site du CIO se tient le Salon du Tourisme de Ouagadougou. Merci d'avoir suivi ce journal. Foussé Nikindo vous retrouve demain pour le Midi Magazine. Bon après-midi à tous et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada